Musique Bonjour ma raudeur, j'espère que vous allez bien donc je vais essayer de me lancer dans l'exercice qui est le vlog vu que ce week-end c'est le week-end à 1000 ça commence ce soir, donc vendredi à 19h et ça termine dimanche à 23h59 si je dis pas de bêtises et donc là il est 5h30 et pour bien commencer ce week-end à 1000 je vais sortir de chez moi pour aller au cinéma, le truc qui a rien à voir et après ce soir j'ai donc le live, normalement vous devez le savoir vous allez voir cette vidéo avec les moldus de lecture donc du coup là pour moi le début du moins sera un peu apocalyptique, mais j'espère vraiment que je vais pouvoir bien me mettre à la lecture juste après donc il est 21h30 je suis chez moi je suis même devant du coup le live et voilà j'attends du coup que l'annonce officielle soit faite donc que la prochaine fois je ferai partie du coup du live voilà donc j'ai toujours pas commencé de lire, je viens à peine de rentrer du cinéma d'ailleurs j'ai passé un super roman on a donc été voir la folle histoire de Max et Léon donc avec les acteurs du Palma Show sincèrement c'est le genre d'humour bien lourd que j'aime bien le film était plutôt sympa en fait voilà on a bien rigolé c'était plutôt sympathique mais du coup j'ai toujours pas commencé mes lectures du week-end à 1000 j'espère que je vais pouvoir commencer quand même juste après le live des filles me revoici nouveau jour, nouvelle heure puisqu'il est midi et demi on est samedi donc du coup hier soir je n'ai carrément pas lu puisque après la présentation du live donc des moldus qui expliquait donc que j'allais être là sur le prochain live on a décidé de relancer un live qui s'est terminé je crois à plus de minuit et demi et vu la journée que j'avais eu sincèrement je n'étais pas assez en forme pour lire mais je m'y suis mis ce matin donc je me suis plongée dans Never Never de Colleen Hoover et Taryn Fisher comme convenu voilà je l'ai commencé ce matin je l'ai presque fini j'en suis à 131 pages et je crois qu'il en fait quasiment 200 donc normalement ça devrait être bientôt plié alors petit update il est un peu plus de 10h30 maintenant j'ai terminé donc le deuxième tome que je m'étais prévu du coup dans ma PL qui était Outliers je l'ai beaucoup aimé je l'ai mis un 4 sur 5 c'était plutôt une très très bonne lecture et là je pense que je ne vais pas tarder à aller me coucher puisque j'ai déjà dépassé la moitié du coup du challenge puisque j'ai lu un peu plus de 500 pages mais du coup je vais quand même lire un petit peu de Ma Vregale de tome 5 qui est le dernier tome que j'ai prévu de lire sur ce challenge puisque si j'arrive à finir ce livre d'ici demain soir j'aurai lu 1050 pages ou quelque chose comme ça donc voilà donc pour l'instant deux bonnes lectures entre Never Never et Outliers puisque les deux ont eu 4 sur 5 donc c'est plutôt pas mal pour commencer surtout ça motive à continuer nouveau jour nouvel update donc on est dimanche il est quelque chose comme 10h30 11h donc hier soir au final j'ai quand même pas mal lu plus que ce que je ne pensais puisque je crois que je me suis couché il était quasiment 1h30 ce qui fait que j'ai vachement bien d'avancer dans ma Everagan enfin vachement bien tout est relatif dans un poche mais je crois que j'ai lu quand même 150 pages ouais c'est ça donc voilà donc vraiment le gros bonheur de retomber dans cet univers de Marie-Ca Gallman que j'aime beaucoup même si je suis bien triste de... voilà je sais que c'est les dernières pages que je lirai sur cet univers là je vous retrouverai dans l'après-midi je vais essayer quand même de lire un petit peu pour faire un nouvel update mais dans tous les cas à la suite de ce vlog il y aura bien évidemment la conclusion vraiment de ce que j'ai pensé des 3 livres peu importe où je me suis arrêtée donc me revoilà pour un petit update donc il est 19h30 je crois si je ne dis pas de bêtises il me reste 140 pages pour arriver à réaliser le challenge du week-end à 1000 je ne sais techniquement pas si c'est possible puisque là j'ai de la famille qui vient d'arriver donc concrètement ce soir je ne suis pas sûre de pouvoir lire et une fois au lit je ne suis pas sûre d'avoir la foi de lire pendant 2h puisque c'est à peu près le temps que j'ai mis hier pour lire 150 pages donc voilà je ne sais pas du tout si je vais réussir ou pas à terminer la ligne finish des 1000 pages lues je vais essayer quand même parce que ça serait bête de flancher on va dire à 100 pages près après le livre que je lis est vraiment trop bien de Maivregan c'est juste le gros kiff de retomber dans cet univers franchement Marie Kegelman a vraiment un style une histoire et des personnages de fou donc ça fait vraiment du bien de replonger dedans mais bon après ça va être plutôt le temps qui va me manquer je pense au final j'aurais peut-être du plus me focaliser vendredi mais vendredi il y a pas autre chose à faire donc voilà on va croiser les doigts et puis de toute façon je pense que ça va être l'un des derniers updates que je fais il y aura peut-être un dernier vraiment ce soir quand je vais terminer de lire peu importe quand et à ce moment là sinon je vous retrouve directement du coup je serai toute pomponnée toute prête toute bien pour vous faire du coup le vrai update lecture à savoir ce que j'ai pensé des livres que j'aurais lu durant le week-end à 1000 bon il est l'heure de vérité je n'ai absolument pas eu le temps de le faire hier soir parce qu'il était très tard et que du coup tout le monde dormait et que je ne me voyais pas ressortir le téléphone pour parler comme ça en plus vous n'aurez rien entendu donc j'ai réussi le challenge à 1000 et je l'ai réussi vraiment sur le fil puisque j'ai terminé mon troisième livre il était minu moins le quart quelque chose comme ça donc vraiment c'était sur le fil je suis super contente puisque la dernière fois que j'avais participé au week-end à 1000 pour le coup je n'avais pas atteint l'objectif des 1000 pages mais bon bref voilà je suis quand même contente d'avoir pu cette fois-ci le réaliser et surtout je suis vraiment hyper heureuse d'avoir pu partager tout ça avec vous via le groupe Facebook du week-end à 1000 c'est plutôt cool de voir vos lectures de voir vos snacks de voir voilà tout ça c'était vraiment très sympa sur ce je file parce que je suis à la bourg mais je vous retrouve donc juste après pour pouvoir vous faire le débrief et le petit update de mes lectures donc me revoici me revoilà j'espère du coup que la mini partie vlog ça a été parce que du coup je n'ai pas encore commencé le montage donc du coup je ne sais pas trop ce que ça va donner mais mon appréhension un petit peu c'est que du coup vous ayez beaucoup de noir à côté mais bon vu que c'est court je pense que quand même ça devrait le faire c'est un exercice qui n'est pas si simple que ça au final le vlog je me rendais compte que je n'avais pas forcément grand chose à vous dire mais j'avais quand même envie de partager un petit peu l'excitation qu'il y a de se dire j'ai un challenge à réussir est-ce que je vais réussir ou pas etc donc c'était quand même sympa mais je pense qu'il faut que je m'entraîne un peu plus donc faites-moi savoir en commentaire si ça vous intéresserait que je vlog un peu plus sur des événements on va dire un peu particuliers comme voilà quand il y a une challenge ou un salon ou je ne sais pas un meet-up etc faites-moi savoir en commentaire si ça vous intéresse et du coup je me suis dit que pour compléter la première partie de cette vidéo j'allais vous faire carrément l'update lecture des trois livres que j'ai lus il y en a bien d'autres que normalement je devrais vous présenter mais au moins je me suis dit comme ça le week-end d'Amil c'est fait ma première lecture a donc été Never Never de Colline Houver et Tarine Fischer aux éditions Hugo Romand donc je ne savais pas à quoi m'attendre avant de me lancer dans ce livre et sincèrement j'ai passé un super 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 bon moment en compagnie de Charlie et Silas qui sont deux adolescents je crois qu'ils ont 16 ou 17 ans quelque chose comme ça et la première scène du chapitre 1 c'est Charlie qui ne se souvient absolument pas de qui elle est pourquoi quand comment et j'aime bien ce genre d'histoire où en fait on a les personnages ils sont amnésiques qui se souviennent plus de qui quand quoi comment et petit à petit en fait les auteurs vont nous rajouter des petits détails qui font qu'on se rend bien compte qu'ils se souviennent de certaines choses mais pas d'autres donc en fait là je suis vraiment dans l'attente d'avoir la suite puisque c'est découpé en trois petites parties c'est des petites nouvelles l'attente de me dire est-ce que ça va être fantastique est-ce que je sais pas moi en fait c'est des gens complètement fous qui sont dans un asile et que du coup en fait ils sont en train de s'imaginer tout ça bref j'ai plein de questions et donc entre l'intrigue les retournements de situation la découverte des personnages j'ai vraiment passé un très 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 bon moment puisque je l'ai lu en à peine quelques heures vraiment c'était il me fallait la fin et la fin est d'une frustration ah ultime donc vraiment j'espère que je vais pouvoir m'acheter très vite le tome 2 parce que j'ai bien envie de savoir la suite et surtout je me suis beaucoup attachée au personnage de Silas qui est un personnage particulier mais doux en même temps donc du coup ce premier livre m'a vraiment bien mis le pied à l'étrier dans ce challenge du week-end à mille puisque forcément quand on termine sur une bonne note on a plus de facilité à plonger dans un autre livre ensuite je me suis plongée donc dans Outliers les anomalies de Kimberly McCrae dans la collection R une fois de plus je ne savais rien de l'univers je ne savais pas du tout ce qu'allait vouloir proposer l'auteur vraiment je l'ai pris parce que la couverture me parlait le fait qu'il y avait un petit peu une symbolique de feu tout ça machin et puis le titre les anomalies je me suis dit ça ça va me plaire puisqu'ici on va suivre Wiley qui est une jeune qui a perdu sa maman il y a de ça quelques mois et qui depuis l'accident va de plus en plus mal c'est à dire que depuis l'âge de 10 ans elle est déjà extra sensible on va dire à tout ce qui lui arrive elle le prend en puissance 10 000 mais depuis le décès de sa maman elle va encore plus mal c'est à dire qu'elle est quand même devenue agoraphobe elle ne peut plus sortir de chez elle elle fait les cours par correspondance etc ce qui fait que déjà qu'elle n'avait pas beaucoup d'amis il lui en restait plus qu'une même sa meilleure amie qui s'appelle Cassie et un jour la maman de Cassie va venir taper à la porte de Wiley en lui disant ma fille a disparu ça c'est le début de l'histoire et tout commence sur ça et en fait je m'attendais à avoir quelque chose de très fantastique je sais pas pourquoi mais c'était le sentiment que j'avais avec cette histoire et en fait pas du tout on est plus dans un thriller young adulte hyper bien mené l'auteur j'ai trouvé qu'elle a super bien dosé en fait ses retournements de situation la tension qui monte les personnages les machins les trucs franchement elle m'a embarqué et je me suis fait avoir de A à Z donc dans l'histoire effectivement on va suivre deux ados principalement donc à savoir Wiley comme vous avez dû le comprendre mais également Jasper qui est le petit copain de Cassie l'ami disparu et en fait ils vont se lancer à la poursuite de Cassie puisque Cassie va envoyer un SMS à Wiley en lui disant viens me chercher en gros viens m'aider et du coup ils vont partir dans une espèce de road trip où il va leur arriver galère sur galère et du coup on sent qu'il y a une petite pointe de fantastique ou de mystique on peut dire ça comme ça qui est sous-jacente et du coup l'auteur l'utilise pas vraiment elle va pas piocher encore dans cette carte là mais je pense que quand elle va le faire ça peut être absolument génial et la fin de ce roman voilà c'est pareil frustration une fois de plus l'auteur ne m'a pas déçu elle m'a vraiment fait monter le palpitant plus d'une fois et j'ai vraiment envie de lire la suite et pour finir mon dernier livre c'était donc Maëve Regan le tome 5 de Marika Gallman aux éditions Milady donc j'ai lu le tome 4 il y a 2 ou 3 ans je crois je veux pas dire de bêtise mais sincèrement je crois que ça remonte peut-être en un peu plus mais j'aime Maëve donc en fait je savais plus ou moins où j'avais laissé les personnages j'avais vraiment des zones de flou faut pas que je me voile la face puisque quand je me suis relancée dans le roman et que du coup l'auteur elle enchaîne en fait il n'y a pas forcément une remise en situation ben j'étais un peu perdue par moment mais ça a duré une cinquantaine de pages peut-être histoire que vraiment je me réinstalle dans le bain dans l'intrigue principale mais une fois que c'était fait l'auteur m'a embarquée et j'ai passé un excellent moment entre retrouver l'univers si particulier ces personnages que j'adore Maëve qui est une héroïne que si je pouvais je lui claquerais la bise plus le méchant de l'histoire qui est juste mais énorme franchement s'il pouvait y avoir plus des méchants comme ça je pense que je lirais plus parce que vraiment limite j'attendais les scènes où il allait être présent parce que je savais que les joues de verbade allaient être juste énormes et forcément on rigole donc du coup ça c'est ce que j'aime bien que même dans un univers lourd assez sombre où il y a des pertes où on pleure où on angoisse etc qu'on puisse s'évader aussi à travers juste une petite vanne bien placée donc c'est vrai que Marika Gallman dans sa saga de Maëv Regan ça reste sa petite touche c'est l'humour qui nous fait soit grincer des dents soit exploser de rire à un moment totalement inopportun et ça ça fait du bien donc je ressors de là bien évidemment heureuse puisque c'est un gros coup de coeur j'ai aimé de A à Z ce roman en plus il m'a fait réussir mon week-end à mille ce qui n'est pas rien mais surtout l'auteur clôture hyper bien son histoire c'est à dire qu'elle va aller jusqu'au bout de ses idées elle m'a torturé le coeur vraiment elle l'a torturé enfin elle me l'a arraché elle l'a jeté par terre et en plus elle a dansé la samba dessus j'étais toute triste en terminant l'histoire entre les personnages qu'on va perdre ce que vit Maëv tout ce qui se passe je pense que les 100 dernières pages sont quand même il faut pouvoir les les encaisser mais voilà j'ai juste kiffé maintenant je suis très triste de me dire que ben voilà j'aurai plus jamais de Maëv Regan entre les mains même si j'espère quand même que l'auteur se replongera dessus même juste pour une petite nouvelle parce que j'aimerais bien avoir des nouvelles de tout le monde savoir comment tout le monde se remet de ce qui se passe ça serait pour le coup un petit peu la cerise sur le Sunday donc si vous ne connaissez pas encore Maëv Regan filez tout de suite lire le premier tome si vous aimez la bitlite et les héroïnes avec un très fort caractère et ben voilà mes maraudeurs comme vous pouvez le voir j'ai quand même eu trois bonnes lectures c'était franchement génial surtout qu'en ce moment j'ai pas trop le temps de lire donc là d'avoir bloqué mon week-end et en plus être tombée sur trois bonnes lectures franchement je peux être que ravie et c'est le cas j'espère que pour tous les participants du week-end à mille ça s'est également bien passé pour vous que vous ayez atteint ou pas les mille pages on s'en fiche juste que vous avez eu des bonnes lectures qui vous ont fait passer un très très bon week-end que vous ayez ou non participé au week-end à mille je vous retrouve bien évidemment en commentaire pour papoter de vos dernières lectures sur ce il est temps pour moi de vous laisser n'hésitez pas à mettre à la vidéo un petit pouce bleu si elle vous a plu et puis moi je vous dis à vendredi prochain ciao 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 Abonnez-vous !